Salut, c'est Christophe ! Donc là, c'est la vidéo « Comment stimuler les cellules souches ? » Je te mets le lien de la première vidéo où je décrivais un petit peu en quoi consistent les cellules souches, qu'est-ce qu'elles nous apportent et tout. L'élément le plus important à prendre en compte, c'est que, en fait, quand tu te rends compte que les cellules souches, ça fait partie de notre organisme, c'est quelque chose qui existe déjà. C'est pas un truc que les humains, ils ont inventé, etc., qu'on a inventé, tu vois. Ça existe déjà, donc l'objectif, c'est qu'est-ce que tu peux faire pour le stimuler ? Quand tu te rends compte que la stimulation des cellules souches, c'est exactement, c'est, comment dire, c'est les cellules qui sont utilisées pour pouvoir te régénérer, d'accord ? Je t'invite à regarder la première, et je ne la remonte pas parce que c'est une deuxième fois, on ne peut pas mettre deux fois la même vidéo. Je t'invite à regarder la vidéo, la première, pour voir plus en détail cette partie-là. Mais en gros, stimuler les cellules souches, c'est la régénération, point barre. C'est la régénération, c'est le mode qu'utilise l'organisme pour se régénérer, d'accord ? Donc ça, c'est très important, parce qu'en fin de compte, tu te rends compte que les cellules souches, vu qu'on se régénère les différents organes, les différentes cellules, à différentes fréquences, par exemple les globules rouges en 20 jours, etc., ça veut dire qu'en fait, on se régénère tout le temps. La question, c'est peut-être, il faut peut-être que j'arrête d'avoir un mode de vie qui stoppe la régénération, et peut-être que du coup, tu te régénères un peu plus, tu vois ? Donc l'objectif, c'est moi, là, ce que je veux dire dans cette vidéo-là, c'est comment j'utilise la stimulation des cellules souches. Alors, bien sûr, je sais qu'il y a des, comment dire, non, j'ai plus le terme, il y a des compléments, voilà, qui sont optimisés, je vais venir à la fin de la vidéo au-dessus, parce qu'il y a des différentes plantes qui sont très, très, très pratiques, très, comment dire, mais non, c'est même plus pratique, elles sont orientées, la vie de nous les a mis, et ces plantes-là, elles stimulent les cellules souches plus fortement que d'autres, d'accord ? Donc il y en a qui ont fabriqué des compléments, qui sont avec des proportions bien définies, et c'est là que toute l'intelligence humaine, elle est magnifique, quand elle est humble devant ce que la nature nous propose, et elle l'utilise la nature, elle peaufine un petit peu les quantités, etc., et ça nous fait des compléments qui stimulent vachement les cellules souches. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Donc en fait, qu'est-ce qui te permet de te régénérer tout simplement ? Ben moi, par exemple, je t'ai mis en premier lieu ce que j'ai déjà pratiqué, et ce que j'ai expérimenté, c'est le jeûne. Le jeûne, ça accentue la régénération. Et moi, concrètement, j'ai une accentuation nette depuis fin 2016, 2016, 2016, décembre, je pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je ne mange pas le matin jusqu'à, allez, on va dire, midi et demi, et puis 4 heures de l'après-midi, quand j'arrive à tenir, parce qu'il y a un moment où j'ai l'écrou, et ben ça, ça accentue la régénération. Donc, ça participe à stimuler tes cellules souches. D'accord ? Je vais passer vite fait. Il y a aussi les cataplasmes d'argile. Les cataplasmes d'argile, j'hallucine le nombre de livres que j'ai lus sur les cataplasmes d'argile, qui prouvent qu'il y avait des cas désespérés qui ont réussi à reconstruire des choses grâce au cataplasme d'argile. Ce qui veut dire, s'ils ont reconstruit, c'est forcément par la stimulation des cellules souches. Et si ça a été reconstruit parce qu'ils ont mis un cataplasme d'argile, c'est bien que le cataplasme d'argile permettait de stimuler plus fortement les cellules souches. D'accord ? Je vais te parler juste de mon exemple. Moi, en fin 2016, je ne commandais plus mes jambes et tout, et j'avais les pieds tout le temps violets et froids systématiquement. C'était impressionnant. On a passé des mois et des mois à mettre des cataplasmes d'argile sous la poudre plantaire, et petit à petit, ça revenait, tout simplement. Donc, du coup, bien la preuve que s'il y a eu régénération, parce qu'il y a eu, comment dire, les pieds sont plus vivants, tu vois. S'ils sont plus vivants, c'est pourquoi ? C'est parce que les cellules, elles ont été régénérées. Si elles ont été régénérées, elles ont été régénérées grâce aux cellules souches. Donc, ce qui veut dire que les cataplasmes d'argile stimulent les cellules souches à leur hauteur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un autre élément, c'est l'activité physique. Dès que j'ai commencé à apprendre de l'activité physique intense, par exemple, on voit, dès que tu fais de la muscu, c'est ça que j'appelle l'activité physique intense, avec des répétitions courtes, mais des charges lourdes, on est en train de parler de 85 à 95% de ta charge maximum. Eh bien ça, ça a été prouvé scientifiquement, ça stimule la création, la création ou alors la stimulation, enfin non, non, carrément la création des unités motrices, qui sont les unités du système nerveux qui commandent les fibres musculaires. Donc forcément, si ça recrée du tissu nerveux, ça recrée de l'unité motrice, forcément, c'est que ça se régénère. Quand tu fais de la muscu, d'après toi, pourquoi un mec qui fait de la muscu, il prend de la masse musculaire ? Parce que les muscles, ils sont en train de se régénérer à fond et ils augmentent. Et s'ils augmentent, c'est que c'est les cellules souches qui sont utilisées. Donc l'activité physique intense notamment, elle stimule les cellules souches. D'accord ? Il y a un autre élément, c'est la méditation. Alors la méditation, tu vas me dire que c'est bizarre et tout. Je vais te parler juste d'un exemple. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cet exemple-là. Si tu as envie, fais des recherches. Pour l'instant, je ferai une vidéo directement sur celui-là. Mais je te parle de Pakya Brinpoche. C'est un moine tibétain qui avait une gangrène à la jambe droite, je crois. Je ne sais plus, enfin, à une des deux qui bollent. Il avait la gangrène. Et la totalité des médecins de la médecine conventionnelle lui disaient qu'il faut faire une amputation. Même les plus balèzes, tu vois. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas fait l'amputation. Il a décidé de méditer. Bon, il a médité. C'est un joueur de poker. Le mec, si tu veux, il méditait depuis l'âge de 13 ans. Donc il était hyper balèze dans ce domaine-là. Et il l'a fait. Enfin, c'est un nombre incalculable d'or par jour. Mais par contre, sa gangrène, eh bien, il n'y en a plus. Et il a ses deux pieds. Je l'ai vu en conférence le 12 mai 2016. Il marche, il n'y a aucun problème, tu vois. Il y avait même une destruction... Je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait même une destruction osseuse de la Maléole. Et elle s'est reconstruite. Alors, ça te paraît fou ? Non, mais t'inquiète pas. Les mecs de l'hôpital de Bellevue, à New York, je crois, ils étaient fous aussi. Ils hallucinaient parce que... Ben, force est de constater qu'il y avait l'os qui se reconstruisait, quoi. Ce que je veux dire par là, cette première partie, c'est vraiment pour te montrer que quand on parle de stimulation des cellules souches, on est souvent, on entend parler de cellules souches, tu sais, c'est le nom à la mode. Ok, d'accord. Mais c'est un processus qui existe depuis que les humains sont sur la Terre. Enfin, en tout cas, pour les humains qui ont la capacité de se régénérer. Non, mais pas indéfiniment. Je ne suis pas en train de te dire qu'on vise à vivre 900 ou 1000 ans, d'accord. Mais n'empêche qu'il y a cette capacité de régénération grâce aux cellules souches et il n'y a pas forcément que les compléments. D'accord ? Ça, c'est pour éviter le côté croire à la pilule miracle. Tu vois ce que je veux dire ? Le seul miracle, c'est toi, bonhomme. Donc, du coup, ça, c'est la première partie. Puis après, maintenant, pour, comment dire, pour finir cette vidéo-là, je vais te parler de la partie, comment dire, quelles sont les plantes, en fait, les éléments, enfin les plantes, les éléments qui sont, parce qu'il y a les probiotiques aussi, les éléments que la nature et la vie nous a donnés qui permettent de stimuler les cellules souches. L'avantage, c'est que quand on les utilise, on n'est pas nuisible. On respecte le premier principe fondamental d'Hippocrate. Premièrement, ne pas nuire. Et être, ne pas être nuisible, c'est peut-être la première démarche à adopter pour éviter d'avoir moins de santé. D'accord ? Donc, bref, en ce qui concerne les chercheurs des cellules souches, notamment, il y a plus récemment, il y a un Français, Jacques Prunier, il a un prénom bien français, Jacques Prunier, qui a fait beaucoup de recherches. Il a apporté énormément dans le domaine, parce qu'en termes de stimulation de cellules souches, c'est l'huile winner, on va sur les compléments qu'il a fait. Bref. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que depuis longtemps, il y en a beaucoup qui s'intéressent à ça. Notamment, il y a Christian Drapeau. Christian Drapeau, tu vois, je vais citer quelques noms. Drapeau comme un drapeau. Christian Drapeau. L'autre, je ne me rappelle plus son nom, c'est Paul Raoul Sandberg. D'accord ? Et l'autre, c'est Plamen Barakov. Bon, lui, il est bulgare. Le nom, là, ce n'est pas français. Plamen Barakov. Plamen Barakov, il a vachement bossé. Tous ceux que j'ai incités, et Jacques Prunier aussi, ils ont tous créé des compléments qui permettent de stimuler les cellules choux. Souvent, tu retrouves les mêmes types de composés, en fait, de composants. La composition, ça va être les mêmes plans, mais pas exactement. Jacques Prunier, il a bien peaufiné le truc. Par exemple, Plamen Barakov, il avait inventé, c'était... Comment il s'appelle le truc ? Global Stem Power. Bon, bref, le nom du complément, c'est ça. Il y en avait plein d'autres, en fait. Et moi, je vais te parler des derniers. Notamment dans les éléments que la vie nous met à disposition qui permettent de stimuler plus fortement les cellules souches que d'habitude. Donc, de te régénérer plus rapidement. C'est intéressant, ça. Bon, ben, notamment, il y a le winner en tête, c'est le Klamath. Attention au Klamath, quand même. Par exemple, si tu prends du Klamath tout seul, si tu prends... Alors, par contre, c'est plutôt des doses assez importantes. Par exemple, on parle de 5 grammes par jour. Ben, les doses de Klamath, 5 grammes par jour, tu augmentes ton... les cellules souches dans ton sang, la présence des cellules souches, je crois que c'est 30%. Je ne sais plus l'unité exacte, quelle est la valeur de référence, mais on va prendre 30%. Je te dis, là, les 30%, c'est pour comparer par rapport aux autres compléments. D'accord ? Donc, le Klamath, c'est un des winners, il augmente vachement. Mais il faut prendre en grosse quantité, et le petit problème, c'est que... Enfin, le petit problème. Non, ça dépend, ce n'est pas un problème. C'est juste une... Comment dire ? Ah ben, c'est une... Je n'ai plus le terme. Une faculté qu'a le Klamath, qui peut être délétère dans un cas particulier. En fait, le Klamath, il est quélateur. Il tire les métaux lourds, il les remet en circulation dans le sang. Et quand tu remets des métaux lourds enquistés dans tes organes en circulation dans le sang, eh ben, des fois, ton corps, il a du mal à suivre. Je te parle du foie, des émouctoires, tout ce qui est évacuation, élimination. Il a du mal à suivre. Et là, tu fais des crises d'élimination. Donc, le Klamath, à 5 grammes, moi, je l'ai testé, franchement, à 5 grammes, je commençais à avoir des débuts de réaction du corps symptomatiques, tu vois, des crises d'élimination. Donc, c'est à mettre, entre guillemets. Le Klamath, c'est un des éléments, mais il n'y a pas que le Klamath, il y a la spiruline aussi, j'ai appris, je ne savais pas. La spiruline aussi, qui permet de stimuler plus fortement les cellules souches. Le thé vert aussi. Le thé vert, vous voyez, c'est tout simple, mais le thé vert, il le fait. Certains probiotiques. Alors, je n'ai pas les références de tel ou tel probiotique, puis on s'en fout, ce n'est pas l'objectif de la vidéo. La chlorella également, je ne savais pas du tout, tu vois. Et l'objectif, en fin de compte, ça, c'est intéressant, tu vois, mais ça stimule à des hauteurs qui sont bien en deçà des compléments qui ont été faits par ceux qui les ont conçus, que ce soit Planen Barakoff ou Jacques Prunier, notamment. Le truc qui est intéressant, c'est que, alors, je crois que c'était, comment il s'appelait, l'autre ? Christian Drapeau. Christian Drapeau, lui, il avait fait un complément à base de Clamate, je crois Spiruline, bon, bref, thé vert, ça, c'est sûr. Et lui, il arrivait à 35% de stimulation de cellules souches. D'accord ? OK. Donc, Global Stem Power, celui de Planen Barakoff, je n'ai pas les infos sur le pourcentage. Par contre, je vais te parler de deux produits qui sont faits par Jacques Prunier, qui sont le Siner Stem. Il y a toujours Stem souvent dans le nom, dès que ça parle de cellules souches. Enfin, je regarde ce que ça veut dire, Stem. Bon, bref, peu importe. Et plus récemment, le Siner Boost, qui est encore plus puissant. Bref, le Siner Stem, c'est pour ça que je te parle de celui-là. Quand je te dis, le Clamate, il est à 30%. Le complément qui a été fabriqué par Christian Drapeau, de mémoire, il est à 35%. Et le Siner Stem, qui a été composé par Jacques Prunier, il est à 80%. D'accord ? Donc, on augmente radicalement. On n'est plus du double, les gars. 80%. Et le Siner Boost, il est donné à quasiment 120%. 119, je crois. Ouais, un truc comme ça. Moi, pour l'instant, la seule chose que je peux dire, en termes d'expérimentation, par rapport au recul que j'en ai, c'est que toute l'année 2017, toutes les choses que j'ai faites, que je t'ai citées, comme le jeûne, les cataplasmes d'argile, l'exercice physique, la méditation, ils ont participé à me donner des retours de sensibilité dans mon corps que je n'avais plus. D'accord ? À une certaine hauteur. C'est pour ça que dans ma première chaîne vidéo, il y avait une vidéo qui s'intitulait « J'ai retrouvé mes orteils ». Parce que mes gros orteils, je pouvais les gratter, appuyer dessus, je n'avais aucune sensation. Et puis, il y a un moment, c'est revenu quand j'avais mis une protocole en place. Ceci étant dit, là, je teste depuis une semaine le Ciner Stem, d'accord ? Et je ne suis pas à deux gélules par jour. Tu vois, j'y vais mollo parce qu'il faut le temps que le corps s'habitue à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'en termes de sensibilité, de retour de sensibilité, visiblement, en une semaine, j'ai eu plus parce que, carrément, je te jure, en une semaine, j'ai eu l'équivalent de trois ou quatre mois de travail que j'avais fait avec jeûne, méditation, activité physique, cataplasme d'argile. Donc, c'est plutôt intéressant, tu vois. Comme je le dis souvent, tu vois, il n'y a pas de pilule miracle. Je le disais avec le produit qui est interdit de parler sur YouTube. Je te mets la vidéo là où je parlais de le produit dérivé du Sibanaque. Donc, je te le dis, c'est l'huile de C. Ça commence par C, ça finit par D, tu peux mettre un B au milieu. Tu m'as compris, malin. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de complément miracle, mais il y en a, ils sont rudement bien limités. Par exemple, l'huile de... Je ne le répète à personne, il est génial pour augmenter la capacité de récupération de ton corps. Donc, également, la régénération, parce que la plus grande régénération se passe la nuit. Je crois que c'est entre 10 heures et minuit qu'il y a la plus grande reconstruction. D'accord ? Et les compléments comme ça, eh bien, le miracle, il est bien limité aussi. D'accord ? Pour l'instant, je ne peux pas donner plus de retours parce que j'ai qu'une semaine de retours. D'accord ? Donc, je m'arrête là parce que sinon, la vidéo est trop longue et tu ne vas même pas cliquer dessus pour la regarder. Donc, ça n'aurait aucun intérêt parce que moi, l'intérêt, c'est de véhiculer les informations qui ne sont pas pour moi si ça peut te servir. Et puis, en conclusion, voilà, ce que je voulais dire, c'était... Attends, ouais, je lis mes notes en même temps parce que... Ouais, ça, une petite parenthèse sur l'activité physique entre guillemets. L'activité physique intense, il faut savoir qu'elle a un élément aussi très important, c'est qu'il y a... Ça, ça a été prouvé scientifiquement tout ce que tu veux. Il y a une augmentation très nette des métabolismes. Et les métabolismes, j'ai même noté la définition... Ouais, voilà. C'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques de l'organisme, en fait, qui se passe dans l'organisme. Forcément, augmentation des transformations chimiques et biologiques. Donc, la régénération, les cellules souches pour réparer les organes, ça en fait partie. C'est pour ça que la muscu, elle est importante aussi pour se régénérer. D'accord ? On part en tête, parenthèse faite. Si tu veux revenir en arrière sur les trucs que j'ai dit et puis notamment les compléments, hésite pas à le faire. Et puis, en conclusion, c'est l'objectif, moi, tu vois, c'est l'objectif de toutes mes vidéos. Là, c'est une vidéo, je vais la mettre dans Outils Santé parce que tu as des choses bien précises qui sont données à mettre en application et appliquer. Alors, je sais, les compléments, ils sont chers. C'est clair. Le Siner Stem, il est à... Combien ? 97 euros les 60 j'ai lu ? Ouais, tu la sens passer, celle-là. Mais en même temps, si ça te faut 3-4 mois de travail à fond, attends, faut voir, faut voir. Je sais une chose, c'est que tu vas dire le Siner Stem, c'est un sacré prix à payer. OK ? et être en train de dégénérer. C'est quoi le prix à payer ? Je me pose la question. Enfin non, je ne me la pose même plus. J'ai mis la réponse et je m'investis à fond dans le domaine de la recherche, dans la recherche de santé. Donc bref, en conclusion, utilise tous les moitiens que tu as pour favoriser la régénération. Et la régénération, c'est l'utilisation du processus de transformation biologique de ton corps que sont les cellules souches pour régénérer tes organes. Donc à fond, à fond, à fond, à fond. Et puis des fois, si tu peux te payer des petits compléments qui te permettent d'aller plus vite, ça peut être bien quand même. OK ? Mais bon, en même temps, si tu n'as pas les thunes, le jeûne, ça ne coûte rien. Tu vas même faire des économies. Et après, je le vois, tu vois, l'activité physique, c'est pareil. L'activité physique, tu vas dire, moi, tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir une machine de muscu parce que c'est plus facile pour moi comme je trempe beaucoup. Bref, mais soulever des bouteilles d'eau, des trucs comme ça, c'est faisable. Les exercices physiques avec le poids du corps, quand tu veux, tu trouves des solus. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu veux, tu peux, ce n'est pas forcément faisable. Parce qu'il y a des fois, c'est quand tu peux, tu veux. Mais quand vraiment tu développes ta volonté, ça se travaille aussi ça, tu trouves des solutions. OK ? Et puis en plus, il y a la méditation. La méditation, ça ne coûte pas. Donc tu vois, c'est ça que je voulais dire. Je voulais vraiment mettre en avant le côté, comment dire ? Bien sûr, il y a des compléments, mais il n'y a pas que ça. Ils sont très puissants, c'est clair et net. Mais on peut toujours faire quelque chose pour nous. Bon, allez, arrête, on arrive à 20 minutes. Bon, reste acteur pour sa santé. D'accord, elle n'a pas voulu sortir. Prends soin de toi, reste acteur pour ta santé et régénère à fond. Ciao. Bon, ouais, tu m'as compris. J'ai pas eu le bouton stop. Il y a une petite tendance à me casser la noix, celui-là. Moi, je vais la voir. Allez, à plus. Ciao. Il ne peut pas. C'est pas possible. on se détend. Je vais passer par là-haut. Je vais poser ma main. Tranquillement. J'appuie avec le bouton. Allez, prends soin de toi. Ciao. Ciao.